Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 des tutos de l'association Agir, l'association des agroforestiers de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui je suis accompagnée de Michael qui est l'agriculteur qui s'occupe de ce champ à Dunbea. Bonjour Michael. Bonjour Marilyn. Alors aujourd'hui on va parler du sol puisqu'on a vu déjà que nos arbres on les utilise pour nourrir ce sol, c'est vraiment nos panneaux solaires et le sol c'est un peu la batterie du champ. Contrairement à une agriculture traditionnelle où en fait on va puiser dans ce sol, on va rajouter des engrais qui vont peu à peu tuer sa vie, on va essayer vraiment d'amplifier cette vie et d'améliorer sa qualité, sa richesse qui va ensuite être transmise à la qualité de nos produits et donc de votre alimentation à vous. Donc Michael, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce sol et comment on s'en occupe ? Alors, donc le sol pour nous c'est, comme tu dis, c'est une batterie vivante qui correspond en fait au panneau solaire vivante que sont les plantes. Et alors, dans l'agroforesterie, on a une vision un peu inversée, c'est-à-dire que pour nous ce sont les plantes qui nourrissent le sol et non pas le sol qui nourrit les plantes. Mais ça se fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui sont très très efficaces, comme le bananier, l'eucalyptus ou le ricin que je tiens dans ma main là, qui sont des sols, qui sont des plantes qui vont faire sortir par leurs racines un gâteau et qui vont aussi fabriquer de la matière organique. Donc là par exemple, je taille mon ricin, je le pose sur le sol. Donc là je viens nourrir une partie de la vie du sol. Et de l'autre côté, j'ai la racine. Tu vois que j'ai des petits filaments, on verra plus tard, qui sont vraiment collés sur la racine, sont des champignons symbiotiques avec les plantes. Et ma racine, elle est humide, même si ce champ n'est pas irrigué. Et en fait, la vie vient se focaliser sous les racines. Et si je cherche le sol qui était dessous mon ricin, je vois que j'ai un sol qui à l'origine était plutôt jaune-orange. Donc il est devenu brun, vraiment couleur terre humus. Ça fait des agrégats comme je tiens dans ma main, donc ça veut dire que c'est des particules. Et ce sol, il est bien humide, il n'est pas compact. Il est couvert. Et ce n'est pas juste une matière bête. En fait, dans ce sol, il y a plein de macro-organismes, micro-organismes. Donc les macros, c'est ce que tu peux voir à l'œil nu, comme par exemple les vers de terre, les petits trains, qui sont les millepattes. Et puis il y a aussi ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les champignons symbiotiques avec les plantes, et puis les champignons décomposeurs, les bactéries. Et tout ça, ça forme un organisme qu'on appelle le sol, qui est vivant. Alors là, tu vois, on l'a bien couvert parce que le sol, il craint la lumière. Il est chargé à bloc en minéraux. On lui a mis du basalte. C'est une pierre naturelle en Calédonie qu'on trouve, c'est la roche-mer, souvent appelée poussier. Et puis au démarrage, pour démarrer le moteur qui est la plante, eh bien on lui met un peu de fumier. C'est un peu comme la batterie du moteur de ta voiture. C'est-à-dire que tu as beau avoir un gros moteur, mais sans la batterie, tu ne démarres pas. Voilà. Et donc c'est vraiment le principe de l'agroforesterie, c'est qu'on va nourrir notre sol, comme tu l'as si bien rappelé. Tu as parlé de quelque chose de particulier aussi, ces champignons symbiotiques avec les racines des arbres. On les appelle les mycorhizes. Et ce sera justement le sujet de notre prochaine vidéo Agir, puisqu'il y a plein de choses à savoir sur ces champignons qui vont vraiment servir notre champ cultivé en agroforesterie. Merci à tous. Merci Mickaël. Sous-titrage ST' 501